Alors, je m'appelle Agathe Michneau, je suis de Loublanc, d'origine de Loublanc, j'ai 24 ans. Et c'est tout ? Et voilà. Rénom, âge, ville d'origine, c'est bon, j'ai tout. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais être coiffeuse, voilà, pour finir avec des cheveux blancs à 24 ans. Oui, bonjour. Tu étais quel genre d'élève ? J'étais quand même plutôt scolaire, donc les profs ne pouvaient pas me dire grand-chose, même si je bavardais ou des trucs comme ça, parce que du coup, les réseaux pas, je suivais. Trois objets qui te représentent ? Un téléphone portable, un atlas, un objet que j'aime bien. Je ne sais pas, un truc, un smiley, des lunettes de soleil, genre bon délire, quoi. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Inès Reg, tu vois, genre c'est rigolo, c'est pas prise de tête, mais j'aime bien cette personne. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi ? Je pense que c'est les gens butés sur leurs idées et qui ne sont pas ouverts au débat, ça m'exaspère. Si tu étais présidente de la République, quelle serait ta première mesure ? Je ne sais pas, je fais un truc pour que tout le monde puisse vivre bien, genre une augmentation du SMIC, un truc comme ça, parce que c'est la galère un peu. Ton meilleur souvenir dans le mot léonais, c'est quoi ? Je pense que c'est le basket à Loublanc. De quoi tu vas nous parler ? Moi, je vais vous parler de mon orientation professionnelle, qui est plus une vocation, je pense, puisque je veux être prof d'histoire géo. Comment est née cette idée ? Elle est née il y a assez longtemps quand même, parce que vu que ma mère était dans l'enseignement, j'ai quand même baigné un peu dans ce milieu. En voyant l'envers du décor aussi. Après, elle était institue en maternelle et j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi et que je voulais plutôt faire du collège lycée. Et après, pourquoi histoire géo ? Parce que mon papa est passionné d'histoire et après, c'est un peu avec mon cursus scolaire que je me suis dirigée vers ça. Et après, par rapport aux jeunes, je ne sais pas trop l'expliquer, mais je pense que je n'ai pas super bien vécu mon collège. Du coup, c'est toujours une période qui m'a intriguée. Pourquoi on ne s'en passe bien et pourquoi on ne comprend rien et que les autres, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, etc. J'aime bien communiquer avec eux et essayer de comprendre, d'essayer de leur faire comprendre qu'effectivement, le monde n'est pas hyper complexe. Mais il y a des raisons, en fait, que dans chaque conflit, là, tu vois, avec l'Ukraine et la Russie, il n'y a pas seulement Poutine qui veut attaquer. Bon, il est peut-être un peu fêlé, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tout ce qui est idéologie derrière et tout ce qui est histoire qui fait que l'Ukraine, c'est territorialement, c'est le berceau de la Russie et que du coup, c'est un territoire qui leur est attaché. Mais l'Ukraine, ils ont une autre histoire différente, donc ils veulent s'en détacher. Enfin, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut entendre, juste l'information aux journaux. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, c'est bien plus compliqué que ça, quoi. Et après, en fait, l'histoire-géo, c'est la matière qui permet de comprendre le plus, pour moi, en tout cas, de la complexité du monde, quoi. Et maintenant, t'en es où ? Maintenant, en gros, j'ai fini mon master l'année dernière, donc voilà, mon mémoire, etc. Sauf que pour être professeure titulaire en France, il faut avoir le concours aussi. Et moi, je ne l'ai pas eu. Donc, cette année, je me suis pris cette année pour le bosser à fond, parce qu'il y a un très faible taux de réussite. Et du coup, je le passe à la fin du mois, 24-25 mars. Il y a les écrits et après, les résultats, c'est mi-mai et il y aura les euros au mois de juin. Et on espère y aller, voilà. Ta musique du moment, c'est quoi ? Mais tout le monde a dit ça, mais Aurel San ! Aurel San, meilleur, mais tout le monde l'a dit, c'est nul. L'odeur de l'essence, elle est cool. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Voilà, on est d'une petite commune à la base, mais qu'il y a tout le monde qui peut créer son propre chemin. Et que, voilà, moi, même si je n'ai pas mon concours, il y aura d'autres possibilités. Et que, voilà, même si on ne sait pas quoi faire, on va forcément découvrir notre voie. Et que aussi, je pense que c'est important qu'un prof le dise, c'est que même si le système scolaire n'est pas fait pour vous, vous trouverez votre voie ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'il y a un prof un jour qui vous a dit que vous étiez nul, que vous le serez. Il ne faut pas perdre espoir, quoi. Donc, voilà, croyez en vous. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. J'ai pensé à Mathilde Hérault, qui est un peu dans la même situation que moi, parce qu'elle va prendre six mois pour tenter de passer le barreau au mois de septembre. T'en veux d'autres ? Il y a Roxane, qui est Berthaud, qui a passé le CRPE, donc en premier degré, qui ne l'a pas eu. Et du coup, qui fait fille au père cette année aux États-Unis. Et autrement, toujours du basket, il y a Sarah Besson, qui est en cinquième année de médecine. Je peux te dire Mélina Richard, qui est en BTS à la Providence, qui avait travaillé avant, qui a fait un BTS en premier degré, qui a travaillé, qui a refait un BTS. Et après, il y a Simon Fortin, qui s'est installé en agricole il y a quelques années déjà, maintenant, pour changer un peu du milieu. Et il y a Clément Marquis qui va s'installer l'année prochaine aussi en agricole.